Blender 2.8 Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction multi-édition. Ou tout simplement, comment créer de la multi-édition. Il faut savoir que sur Blender 2.1.9, ce n'est pas possible. Justement, je vous ferai une petite démonstration tout à l'heure pour vous expliquer. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant d'avoir de la multi-édition. Donc là, vous pouvez voir que je vous ai dessiné tout simplement un petit plan de maison rapidement. On s'amusera sûrement à faire une vidéo là-dessus pour vous aussi bien comprendre avec le modifieur Solidify. que rapidement, on peut s'amuser grâce à un plan 2D style un plan PDF. On peut s'amuser à créer une maison et après en extruder les murs et faire vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender 2.1.9. Et comme je disais, je vais vous expliquer la différence qu'on appelle le multi-édition. Alors là, je vais mettre en mode tabulation. Alors, je ne vais pas vous activer les raccourcis clavier puisque c'est juste pour vous expliquer ce qu'on va faire. L'intérêt, c'est de vous expliquer sur Blender 2.8 et non sur Blender 2.1.9. Mais il me paraissait important de vous faire un parallèle entre les deux afin que vous compreniez bien la grosse différence et l'évolution qu'il y a eu entre la version 2.1.9, qui est toujours évidemment celle officielle, et la version 2.8 qui viendra bientôt, la version aussi, on va dire, la dernière qui sortira de Blender. Donc ici, je vais faire en sorte, alors avec Control Tab, alors je ne sais même pas si je vais évoquer ce que je fais parce que je vais au moins vous expliquer ce que je suis en train de faire. Là, en gros, je vais essayer de créer une petite maison, des murs de maison, on va dire, tout simplement. Vous voyez, j'agrandis exprès, c'est pas mal. Là, on va faire quelque chose comme ça, voilà. Alors évidemment, tout ce que je fais là, vous pouvez le refaire sur la version 2.8, il n'y a aucun problème, mais c'est juste vous expliquer ce qu'on va faire. Donc là, je vais supprimer, on va dire, que lui. Voilà, impeccable. Là, je vais faire des Contrôles R, donc on va faire deux Contrôles R, on va se mettre à peu près ici. Là, je vais faire deux Contrôles R. Vous allez vite comprendre ce que je vais vous expliquer. Laissez-moi modéliser, et vous allez voir que ce que je vais vous expliquer a une logique. Alors, ici, je vais sectionner lui. GG, on va essayer de le faire comme ça. Et ici, par exemple, on va faire une porte. Voilà. Je vous dis, je fais quelque chose de simple. Le but n'est pas de modéliser sur la version 2.1.9, mais vous expliquer des choses. Ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est récupérer ici, faire un E. Alors, E sur l'axe Y. On va se mettre à peu près ici. Ensuite, ici, je vais faire un E sur l'axe X. Vous voyez, je suis en train de faire un compte de créer mes murs, tout simplement. Voilà. Là, je peux faire un Shift-D sur X pour faire quelque chose comme ça. Et je repars avec un E pour extruder. Toujours sur X. Et là, évidemment, il faut que je fasse un Snapping. Alors, le Snapping, là, je vais partir en Edge. Et je vais me mettre en... Voilà. Parfait. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on pourra s'amuser à faire. Je vous ferai peut-être un plan. Je pense que, une fois qu'on aura bien appris la modélisation, on s'amusera sûrement à dessiner une pièce pour mettre tous nos objets. Et vous verrez qu'on arrivera tout doucement à décorer nos éléments. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas ça que je veux vous expliquer. Donc là, je vais créer ma porte, tout simplement. Donc là, je vais effacer. OK. Ici. Alors ici, par contre, si je veux faire une fenêtre, on va essayer de faire quelque chose. Voilà. Comme ça, par exemple. Ne prenez vraiment pas en compte ce que je fais au niveau de mes raccourcis clavier ou comment je travaille. C'est juste pour vous expliquer ce que je suis en train de faire. C'est surtout ça qui est important. Et après, on va repartir sur approximativement la même forme sur Blender 2.8 pour vous montrer. Alors, imaginons ici, maintenant. Voilà, on a fait ce qu'il faut. C'est très bien. Je vais prendre... Alors là, je vais prendre les edges. Donc, je vais sélectionner cette partie, cette partie, cette partie, cette partie. Shift-D. Ici, je vais mettre en Y et je vais le mettre ici. OK. J'appuie sur P et je crée un objet. Puisque celui-ci faisait partie de mon objet. J'ai donc maintenant deux objets. D'accord ? Donc ici, on a un premier objet. Et ici, on a un deuxième objet. Ici, ce que je vais faire... Donc, je vais prendre ma fenêtre. Ce qui va m'intéresser, vous l'avez compris, c'est mettre ma fenêtre en fin de compte ici. D'accord ? Donc là, je vais sélectionner l'ensemble. F pour remplir. Là, on va faire un ES. On va faire un début. Non, peut-être pas un ES. On va faire un I, plutôt. On va faire quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, on va faire ici. Par contre, il fait quelque chose que je n'aime pas. J'ai dû faire quelque chose. Alors, je vais recommencer. Je vais mettre en mode solide pour être sûr. Alors, mode solide, hop, j'y suis. Alors, qu'est-ce qui me fait cet animal ? Donc, F, je remplis ma forme. OK. I, pour faire un peu mes contours. Vous savez, on va faire quelque chose de très simple. Ça, on ne va pas s'embêter. Et on va supprimer, voilà, ici. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de prendre G et le positionner ici. Vous voyez, j'ai encore mon snapping. C'est parfait. Là, je vais reprendre G et je vais mettre ici. Voilà. Je vais mettre ici en 1. Ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir déplacer ma fenêtre en même temps que mon mur. En même temps que, si vous voulez, vous avez une ouverture du mur. D'accord ? Et ici, vous avez ma fenêtre. Je voudrais que les deux, en fin de compte, je puisse agrandir, on va dire, à la fois ma fenêtre et mon mur. Et vous vous apercevez que si je sélectionne en premier, on va dire, mon... Non, là, je vais mettre en filaire. C'est bien voir. Mes murs et après ma fenêtre. Et que je rentre en mode édition, c'est impossible. En fin de compte, vous apercevez que, automatiquement, le dernier sélectionné, en tout cas sur Blender 2.79, c'est celui qui va être édité. Passons maintenant à la version 2.8. Donc là, vous retrouvez approximativement le même objet. Sauf que j'ai fait une fenêtre un peu plus sympathique. Et on va recommencer ce que je vous disais. Donc, on a ici notre objet. Je sélectionne maintenant ma fenêtre. D'accord ? Et je fais tabulation. Et là, vous pouvez voir la grosse différence. Et c'est vraiment ça que je voulais vous expliquer. Alors, je vais mettre en mode filaire. Vous pouvez bien voir. C'est qu'on va pouvoir tout simplement récupérer l'ensemble des éléments sans faire des combinaisons un peu plus compliquées sur Blender 2.19. Là, je prends B. Je vais sélectionner, par exemple, ça. Et je vais tout simplement vouloir monter. Donc, je vais faire un G, Z. Et je vais monter. Alors, attendez. Il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas aimé. Pourquoi il n'a pas aimé cet animal ? Alors, je recommence. Je ne dois pas être en mode... Ouais, j'ai compris. Je n'étais pas en mode vertex. Donc, je prends B. J'ai dit. Je sélectionne l'ensemble de mes points. Ce qui m'intéresse. Et je vais faire G, Z. Alors, évidemment, vous pouvez voir ici que ça monte aussi puisque on a sélectionné différents points. Mais l'intérêt, c'est que vous êtes pour la fin de la multi-édition. Et ça, c'est vraiment génial sur Blender 2.8 parce que, croyez-moi, ce n'était pas possible avant ce 2.19. En tout cas, dans ce cas précis. Si je vous montre autre chose, alors, ce que je vais faire, parce que j'ai déjà enregistré, on va repartir sur quelque chose de différent. Vous allez voir. On va prendre 2 cubes, par exemple. Vraiment le truc très simple. On prend 2 cubes. On fait un Shift D. On va mettre ce cube ici, par exemple. D'accord ? Je sélectionne mes 2 cubes. Et je fais tabulation. Vous voyez ce qui est génial ? C'est que mes deux éléments sont sélectionnés. Ensuite, je peux prendre... Alors, on va faire A pour déselectionner. Je prends B pour sélectionner l'ensemble. Et je peux bouger. Là, je me perçois que je ne vous ai pas activé les raccourcis clavier, mais je n'ai pas fait grand chose. Mais vous voyez, grâce à ça, on a pu sélectionner mes deux éléments. C'est ce que j'appelle le multi-édition sur la version 2.8. Et c'est vraiment une grosse évolution par rapport aux autres versions qu'on avait avant. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau de mon... Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau de la multi-édition. Si je reviens sur la version que je vous ai téléchargée tout à l'heure, enfin, que je vous ai mis tout à l'heure, donc on va revenir. Voilà. Pour revenir à ça, parce que je vous ferai une vidéo là-dessus, mais je voulais au moins vous expliquer ça. Si on clique ici au niveau de... Alors là, je vais faire ça. Voilà. On clique ici. Ce qui est super intéressant, vous avez un modifieur. On n'a pas encore vu ensemble, mais je voulais vous expliquer. Qui permet de créer une épaisseur de mur. Vous voyez, si je clique ici, là, vous avez, en fait, cette espèce de... On va dire de télé. Et grâce à ça, j'ai pu faire une épaisseur de mur. Et vous voyez, par rapport à ma fenêtre, si on regarde ici, j'ai aussi fait une épaisseur de mur à ma fenêtre. En gros, j'ai appliqué un modifieur qui s'appelle... Alors, il s'appelle Solidify. Et grâce à ce modifieur, vous allez pouvoir, tout simplement, vous voyez, jouer sur l'épaisseur. Là aussi, je vous ferai un cours complet sur les différents modifieurs. En tout cas, ceux qui sont les plus utilisés. Mais c'est vraiment super intéressant. C'est assez simple. Regardez, je vais vous montrer très rapidement. Si vous prenez, par exemple, un cube, on va le mettre ici. On va se mettre en X et on va le mettre ici. Celui-ci, je vais lui supprimer... Alors, on va lui supprimer les faces. On va supprimer que celle-là. Ça suffira. Pardon. Je recommence. Supprimer les faces. J'ai dit, voilà, parfait. Je me mets en mode objet. Je sélectionne cet élément. Je clique ici et je vais cliquer ici sur Solidify. Et vous allez voir que de suite, si je m'approche bien, vous aurez, grâce à thickness, qui veut dire épaisseur, vous allez pouvoir tout simplement, vous voyez, créer de l'épaisseur à vos murs. Et en fin de compte, c'est exactement comme ça qu'on fera lorsque je vous créerai un appartement, donc un plan d'appartement, où on s'amusera à créer tous nos différents objets qu'on mettra dedans à taille réelle, si possible. Donc grâce à l'outil Mijer, on arrivera à faire des choses intéressantes. Le but, si vous voulez, c'est de vraiment pouvoir utiliser tous les outils qui sont mis à disposition sur Blender 2.8 et vous montrer qu'on peut faire de superbes choses avec. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était la chaîne S'il y a pour tous réalisée par Jean-Michel. Alors pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai la fenêtre derrière, enfin qu'on voit la fenêtre, c'est tout simplement que j'ai chaud. Vous devez même entendre les cigales, enfin là je suis dans le sud, il fait une chaleur à crever, donc voilà, je suis obligé de... Je n'ai pas mis le ventilateur, si j'avais mis le ventilateur, c'était... Vous n'auriez rien entendu tout simplement parce qu'évidemment, je crève quand je fais mes vidéos, mais c'est pas grave, c'était juste pour plaisanter. Donc pour la prochaine vidéo, nous verrons sûrement l'outil Shrink Fatten qui nous permettra un peu mieux comprendre comment celui-ci fonctionne avec l'outil Extruits. C'est très intéressant. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !